Fin du contrat de Rigober sondé le 29 février 2024. Nous vous livrons le top 5 des sérieux prétendants pour le remplacer. Bienvenue sur la chaîne. Si tu aimes ce type de contenu, n'oublie pas de t'abonner, afin de ne plus rien manquer. Merci. Les Camerounais sont encore sous le choc de l'élimination des Lyons indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, en Côte d'Ivoire. Ils critiquent surtout le jeu très pauvre et aucun fond de jeu de l'équipe du Cameroun pendant cette compétition. Voici ainsi le top 5 des remplaçants du coach Rigober sond, dont le contrat se termine cette fin du mois de février 2024, comme sélectionneur du Cameroun. Numéro 5, Allium Seidou. Allium Seidou, né le 19 février 1978 à Maroua au Cameroun, est un footballeur international camerounais, devenu entraîneur. Le 4 août 2022, il est nommé par la Fédération camerounaise de football au poste de sélectionneur de l'équipe APRIMRE. Son premier objectif sera de qualifier la sélection pour le championnat d'Afrique des Nations de football 2022, qui se tiendra en Algérien. Objectif qu'il réussira avec ses Lyons APRIMES. Les Camerounais sont éblouis alors par le jeu fascinant des Lyons APRIMES pendant cette compétition. Ayant donc fait bonne figure chez les Lyons APRIMES, Allium Seidou est un prétendant sérieux, pour remplacer Rigober sond. Numéro 4, Pierre Lechantre. Pierre Lechantre, né le 2 avril 1950 à Hille, est un footballeur français, reconverti dans les fonctions d'entraîneur. Il est le fils de Jean Lechantre, un ancien footballeur. Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur en région parisienne. Pour la saison 1996-1997, il est conseiller technique départemental du district du Val-de-Marne. Il est membre de la Fédération française de football de 1997 à 1999, où il est cadre, entraîneur instructeur puis titulaire du DEP, le plus haut diplôme d'entraîneur français. A partir de 1999, il officie en Afrique et au Qatar. Sa stature d'entraîneur devient exemplaire avec la victoire des Lyons indomptables du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Il poursuit l'expérience et est le premier directeur technique national à offrir à un pays africain la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Pierre Lechantre a surtout été réputé d'avoir pu gérer et mettre sur une table un effectif de Lyon indomptable, constitué de stars montantes à égaux tels que Rigobertsson, Samuel Eto'o, Patrick Boma, Germy Sorel-Gitap entre autres. Le 27 avril 2012, il est nommé sélectionneur du Sénégal, mais il renonce deux semaines plus tard, en expliquant que les clauses inscrites dans le contrat ne lui conviennent pas. Le 13 janvier 2016, il est nommé sélectionneur du Congo. Il est déni de ses fonctions le 15 novembre 2016, après avoir remporté une seule victoire en cette rencontre. Le 19 janvier 2018, il s'engage avec le club tanzanien du Simba Sport Club. Il est sacré champion de Tanzanie 2017-2018, à trois journées de la fin du championnat. Numéro 3. Claude-Marie Leroy Claude-Marie François Leroy est un footballeur, puis entraîneur français, né le 6 février 1948 à Bois-Normand-Prélire, dans le département de l'Eure. En mai 1985, Claude Leroy est nommé sélectionneur de l'équipe du Cameroun, championne d'Afrique en titre. Il commence son aventure camerounaise, par une victoire en Coupe Afro-Asiatique des Nations, contre l'Arabie Saoudite, vainqueur de la Coupe d'Asie des Nations en 1984. Leroy perd ensuite sa première finale, de Coupe d'Afrique des Nations en 1986 contre l'Égypte, au tir au but. Après deux victoires, en Coupe de l'Udéac en 1986 et en 1987, l'élion indomptable remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 1988, au Maroc contre le Nigeria 1-0 grâce à un pénalty d'Emmanuel Koundé. En raison de désaccords avec Joseph Foffé, ministre de la Jeunesse et des Sports du Cameroun, Claude Leroy refuse les propositions de prolongation, de la part du président de la République Paul Biya, à l'été 1988. En 2004, Claude Leroy effectue son grand retour en Afrique. Il devient sélectionneur de la République démocratique du Congo. Lors de la Cannes 2006, dans un groupe relevé avec l'Angola et le Togo, qui sont toutes les deux qualifiées pour la Coupe du Monde 2006, et le Grand Cameroun, la RDC termine seconde du groupe derrière le Cameroun, mais elle s'incline contre l'Égypte, pays organisateur et futur vainqueur de la compétition sur le score de 4 buts à 1. Après une bonne Coupe d'Afrique avec le Congo, Claude Leroy prend les commandes du Ghana, qui vient d'atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Ghana est désigné pays hôte de la Cannes 2008, où il espère faire un bon parcours. Lors du premier tour, le Ghana bat respectivement la Guinée en match d'ouverture, puis la Namibie et le Maroc. En quart, ils s'imposent contre le Nigeria. En demi, malgré le fait que les Black Stars ont dominé tout le match, ils perdent le match contre le Cameroun, mais se consolent avec la troisième place, en battant la Côte d'Ivoire 4 buts à 2. Numéro 2, Thomas Liby Thomas Liby, né le 17 novembre 1967, est un footballeur camerounais, ayant notamment participé à l'épopée du Cameroun, à la Coupe du Monde 1990. Connu comme un homme charismatique, il dirige la sélection nationale U17 du Cameroun, et remporte la Coupe de l'Unifac et la Coupe d'Afrique des Nations U17 en 2019, avec un parcours exceptionnel, et une équipe très plaisante dans le jeu. Il fait découvrir le talent des jeunes joueurs, parmi lesquels Étienne Etaud, le fils de Samuel Etaud. Numéro 1, Hervé Renard Hervé Renard, né le 30 septembre 1968, est un footballeur français devenu entraîneur. Il a remporté deux Coupes d'Afrique des Nations, avec la Zambie en 2012, et avec la Côte d'Ivoire en 2015, devenant ainsi le premier entraîneur, à remporter deux Coupes d'Afrique avec deux sélections différentes. Il a participé à la Coupe du Monde 2018, en Russie, avec le Maroc, et il a également participé à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avec l'Arabie Saoudite, où il fait bonne impression, en battant l'Argentine au premier match. Le 30 mars 2023, il est nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine, avec laquelle il signe une première victoire 5-2 contre la Colombie, durant son premier match au poste d'entraîneur de cette sélection féminine. Mentionnons qu'il n'a pas de lien de parenté, avec la capitaine Wendy Renard. Mettez en commentaire, votre point de vue sur ce top 5. A bientôt.